Avec le décès de Babette Fadimatou Aïdjo, c'est l'une des figures irréductibles et infaillibles au soutien pour des obsèques officiels et le rapatriement des restes du président Madou Aïdjo Babatour à qui s'en va. Et son combat à elle, parce qu'elle a été le bras droit de sa mère à Dakar, je crois que là c'est un grand coup. Donc il est regrettable que Madame Aïdjo ne puisse pas accompagner le reste de son mari au Cameroun, mais je pense que le jour où ça viendra, et je souhaite que ça vienne le plus rapidement possible, c'est tous les trois qui viendront, c'est tous les trois. Fadimatou Aïdjo était la première fille du premier président de la République du Cameroun, Amadou Aïdjo. Aïdjo aimait la présenter parce qu'elle était très brillante, très brillante à l'école. Oui, je crois qu'elle était la fierté de son père parce qu'elle est entrée au CUS et elle a fait des études brillantes, elle n'était pas médiocre. C'était les enfants du président de la République, les enfants des ministres, tout le monde était au Cameroun, tout le monde allait à l'école au Cameroun, donc il y avait des camarades qui sortaient de toutes les couches de la population, je pense que ça c'était le Cameroun profond, le Cameroun qu'on aime. Babette, c'est aussi pour les Camerounais de cette époque de souvenirs anecdotiques. En 2018, la fille d'Aïdjo, Babette, n'avait pas passé. La fille du président a échoué, est-ce que c'est normal ce ministre-là qu'il se prend pour qui et tout ça ? M. Boissamuel a convoqué le père pour lui parler de la mauvaise conduite ou d'une faute commise par sa fille. Sauf que bon, avant de quitter le président de la République, il lui a rappelé que même sa propre fille avait échoué. Le docteur Aïdjo Babette a vécu au Sénégal et poursuivi une carrière médicale distinguée. Elle restera connue pour son engagement aux côtés de sa défunte mère pour le rapatriement de la dépouille de son président de père, Amadou Aïdjo. Elle sera enterrée comme ses parents, loin du Cameroun, au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada